Francis bonjour bonjour merci merci encore une fois de nous honorer de ta visite sur le congrès CNPA ESR qui est un congrès un peu spécial d'abord un congrès sorti de covid un congrès où beaucoup de personnalités nous font l'honneur de leur visite la tienne je dirais qu'on est habitué parce que tous les ans tu nous fais l'honneur de ta visite exactement c'est une c'est une habitude mais presque je dirais presque plus c'est un réel plaisir de venir régulièrement à vos congrès parce que j'ai le premier souvenir de mon premier congrès avec vous l'année de la première élection au CNPA qui était à Biarritz oui oui en 2014 et depuis voilà et puis je pense que il faut savoir que dans le cas du CNPA le fait que j'ai proposé d'être le président de à distance de tous les métiers il était important pour moi que certains métiers puissent être beaucoup plus entendus et reconnus dans la maison et j'ai espéré je pense aujourd'hui avoir contribué largement à ce que chacun des métiers dont l'école de conduite à une place réelle aujourd'hui non seulement à Paris au siège chez nous mais dans des territoires et vous êtes une force importante pour le CNPA dans son ensemble avec le maillage territorial que vous représentez et la force que vous apportez dans la maison donc moi encore je dois vous en remercier voilà non mais c'est merci de tous ces compliments qu'on peut retourner qu'on peut faire une grande aide pour assister l'ensemble des écoles d'ailleurs pas spécialement les écoles de conduite CNPA puisque sur ton initiative tous les tuyaux ont été ouverts c'est à dire que on a pu partager l'ensemble des informations sur les aides sur le social pendant toute cette crise sanitaire pour que tout le monde garde la tête hors de l'eau tu peux nous dire comment comment ça s'est articulé et comment tout ça ça s'est enclenché aujourd'hui tout le monde a déjà oublié cette partie là mais ça a été une partie un peu difficile on peut peut-être résumer en disant que c'est dans les périodes difficiles pour l'ensemble des adhérents que l'on doit voir la réalité et la force d'organisation professionnelle si elle n'est pas là dans ces périodes là on aurait vraiment en douter à contrario le fait d'être présent d'avoir pris le dossier à bras le corps avec les équipes et notamment autour de Xavier Oran et toutes les équipes de com et les équipes à la fois sur les liens sociaux et juridiques nous ont permis d'être je pense le premier informateur de toutes les décisions qui impactaient les entreprises et d'en faire en sorte que la rapidité de l'information a permis à chacun de se projeter et d'être soit rassuré soit de s'organiser et ça a été un point très fort pour le CNPA d'ailleurs le résultat on est la conséquence évidente c'est que nous avons beaucoup plus d'adhérents parce que justement on a fait notre boulot voilà je pense que ça nous a donné une force beaucoup plus importante on a été beaucoup plus sollicité aussi maintenant depuis par les pouvoirs publics par les ministères donc je pense qu'on a fait un grand pas malheureusement sur cet épisode bien 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 compliqué pour tout le monde qu'est ce Covid 19 ces périodes de confinement mais si on regarde le résultat d'ensemble à aujourd'hui le CNPA a su par l'activité qu'il y a déployé en profiter largement pour se faire connaître et reconnaître de ses adhérents c'était voilà ce que je peux en dire nous CNPA ESR on a on a également organisé des 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 choses inédites pour le CNPA les Facebook live pour maintenir cet ensemble c'est cet équilibre de l'information et surtout la bonne lecture parce qu'on a eu beaucoup de périodes également troubles étaient intervenus personnellement pour justement essayer de lever les doutes qui persistaient sur l'ouverture la fermeture les dates c'est très compliqué pour pour les écoles de conduite faut dire aussi que deux points importants pour que ça fonctionne il faut que de vous même chez vous vous ayez un relais vous avez une organisation à l'intérieur de votre branche qui est quand même très bonne organisation la preuve il n'y a personne qui est capable à un moment donné de faire des congrès comme vous le faites et de revenir autant d'adhérents donc c'est quand même aussi un point fort que vous avez mais qui se relaie cette façon de circulation de l'information d'être entre vous est quand même un point fort de ce moment difficile le deuxième c'est que j'aurai l'occasion vraisemblablement tout à l'heure si on me laisse là on donne la parole de faire en sorte de remercier un peu le gouvernement qui a été par sa prise de position sur le sujet d'aider les entreprises au sens le plus large effectivement de passer de faire passer les moments les plus compliqués à n'y étais plus bref le fait qu'on ait pu avoir la parole et notamment auprès du ministre monsieur grisait on s'est vu que globalement vous aviez bénéficié du aussi du fonds de solidarité tout ça c'est quelque chose qu'on a mis en place mais il fallait fallait qu'on soit présent mais il fallait aussi que le gouvernement ait cette action je pense qu'il en sera pareil sur un autre sujet qui me paraît à peu près évident et qui me paraît un gros point pour moi de ma venue aujourd'hui c'est la réussite du plan de relance on attend beaucoup on a travaillé sur les sujets on a eu l'occasion de présenter les différents dossiers qui étaient matures dont les vôtres je crois que vos sujets étaient présents ils ont été posés par ma part par l'équipe du cnpa la com notamment avec dorothée qui est là avec nous on l'a posé sur la table du président grisait et là inévitablement c'est au bon endroit et je pense qu'il y aura des retours très favorables c'est important pour vous c'est important pour le cnpa et c'est important aussi pour pour la manière dont l'état conçoit un peu ce plan de relance pour redynamiser un peu toute l'activité donc voilà c'est peut-être qu'on aura des annonces tout à l'heure on l'espère tous on verra bien on l'aura bien mais bon c'est vrai des fois ministre c'est assez compliqué mais bon dans l'ensemble c'est plutôt favorable et je sais que pour vous dites vous êtes aussi vous avez répondu sur un plan concernant les la recharge et les batteries les bandes de recharge aujourd'hui c'est un sujet dont on attend encore les résultats par rapport au plan de relance et là nous avons un énorme projet cnpa qui est plutôt bien accueilli au niveau des ministères le transport notamment donc voilà on est sur de l'attente mais on est très optimiste écoute merci merci beaucoup tu sais que c'est la première fois quand même depuis 57 ans on organise des congrès parce que c'est le 57e congrès c'est la première fois qu'on a la venue d'un ministre c'est un honneur de recevoir un ministre sur notre congrès c'est aussi une reconnaissance pour une profession que certains disaient éteinte non je crois qu'on a vous êtes passé à des étapes compliquées sont passées maintenant on a je pense vous avez une vision sur le sur l'avenir moderne du métier à la fois à la fois pour le problème des écomobilités j'ai écouté une réunion tout à l'heure vous êtes j'êtes moderne dans votre application au niveau des logiciels de gestion vous êtes moderne dans l'utilisation de matériel dans mon besoin donc on a passé l'étape et puis globalement les moments compliqués d'une forme de concurrence aujourd'hui à mon avis n'aura plus trop lieu d'être chacun aura sa place et je pense que ce seront les meilleurs qui gagneront et là j'ai pas de doute sur qui sont les meilleurs voilà merci merci beaucoup francis très bonne visite et puis bon après midi avec le ministre en espérant que les nouvelles soient bonnes merci beaucoup